Bonsoir tout le monde, je ne peux pas me rappeler, avec tous les discours que j'ai délivrés et j'ai été honorée de tout ce public que j'ai vu, je me suis sentie comme à la maison. Je ne me suis jamais sentie aussi comme à la maison en tant que personne de foi, une personne dans laquelle le travail est motivé par ma foi, je me sens comme à la maison parmi cette communauté et je suis honorée d'apporter le message de Water.org pour les personnes que l'on a servies auprès de vous aujourd'hui. J'ai grandi quelques kilomètres d'ici à Kansas City et j'ai été éduqué par une communauté de sœurs à l'école et je ne peux pas m'empêcher ce soir de reconnaître cette éducation spirituelle que la sœur Kendra m'a offerte ce soir. Je te remercie ma sœur pour tout ce travail que tu as effectué. Steven, Chandra, merci pour l'introduction, la présentation et je voudrais tendre et élargir ma gratitude à la communauté de crise pour toutes les personnes que Water.org et tous ceux que nous avons servis. C'est un honneur particulièrement de partager le prix international de la paix avec Sœur Kendra et l'entrepôt de la mission franciscaine. Je suis vraiment heureux d'être ici avec vous tous ce soir alors que nous cherchons des solutions pour abolir la pauvreté et mettre fin à la souffrance inutile. Je veux commencer par vous raconter l'histoire d'une femme que j'ai rencontrée récemment en Ouganda. Son nom était Mama Florence Ouasua et plusieurs fois par jour, elle montait sur son vélo pour aller chercher de l'eau. Et c'est ainsi qu'elle passait la grande partie de sa journée tous les jours parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Lorsque vous pensez à cela et que vous allez chercher de l'eau tous les jours, des centaines de millions de personnes vivent de cette façon tous les jours, 844 millions pour être exact. C'est le nombre de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable à moins de 30 minutes de marche de leur maison. Encore plus de personnes, 2,3 milliards de personnes n'ont pas accès à des sanitaires de base. C'est une personne sur trois qui ne connaît pas la dignité d'avoir des toilettes. Les femmes et les jeunes filles passent 266 millions d'heures par jour à chercher un endroit où aller aux toilettes. Le manque d'accès à l'eau potable et à des sanitaires leur coûte du temps, mais également de l'argent. Je connais des personnes que j'ai rencontrées en Inde qui paient des usuriers avec 125 % d'intérêt pour avoir suffisamment d'argent pour construire des toilettes chez eux. Les gens doivent payer tous les jours pour utiliser des latrines publiques. Ils achètent de l'eau à des vendeurs à un coût 10 à 15 fois plus élevé que ce que les gens paient pour l'eau du robinet. Ce que nous attendons est que c'est très coûteux d'être pauvre. En tout, 300 milliards de dollars par an sont consacrés à ce que nous appelons les coûts d'adaptation. 300 milliards de dollars par an. Mais à travers ce problème, vous pouvez trouver une solution. Laissez-moi vous raconter la vie de Mama Florence et à quoi elle ressemble aujourd'hui. Premièrement, elle a installé une pompe à eau et une citerne chez elle. À présent, elle peut vendre de l'eau à ses voisins. Elle utilise l'eau également pour faire pousser des légumes. Elle utilise ses légumes pour nourrir quelques cochons qu'elle a commencé à élever. Elle utilise l'eau aussi pour fabriquer des briques. Puis, elle utilise ses briques pour rajouter quelques petites pièces à sa maison pour les louer. Mais sa plus grande fierté, c'est qu'elle a maintenant assez d'argent pour renvoyer à ses petits-enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Comment tout cela est-il donc arrivé ? Mama Florence a obtenu un prêt. Un prêt si petit que personne ne pourrait penser que cela ferait une différence. 275 dollars. Mais ce prêt a fait toute la différence dans sa vie. Ce prêt a suffi pour lancer ce cycle vertueux pour libérer toute son énergie entrepreneuriale. Et grâce à ses gains, elle est en mesure de rembourser ce prêt dans son intégralité. Que se passerait-il si plus de personnes, les plus pauvres du monde, pouvaient obtenir un prêt comme Mama Florence ? Au lieu de payer les usuriers et de glaner des miettes pour survivre, elles pouvaient obtenir un petit prêt et changer leur propre vie sur le long terme en installant un robinet ou des toilettes dans leur maison. En fait, des millions de personnes dont la moitié vivent avec moins de 2 dollars par jour font justement cela. Et presque 99% de ces personnes remboursent le prêt totalement. Ce que j'ai décrit est un modèle que nous avons lancé il y a 10 ans qui s'appelle le Crédit d'eau, Water Credit. Ce modèle a aidé plus de 16 millions de personnes à se raccorder au système d'eau et d'assainissement. A présent, nous avons atteint un million de personnes de plus chaque trimestre. Nous croyons sincèrement que les pauvres ne sont pas un problème à résoudre, mais un marché à servir. Ce n'est pas simplement un problème de charité, c'est un défi du capital. Water Point Or travaille avec des partenaires locaux et pour chaque dollar que nous investissons en nos partenaires, ils investissent 45 dollars en prêt pour les projets d'amélioration de l'eau et de l'assainissement. C'est avec cet effet multiplié quatre coeurs que nous avons utilisé 26 dollars en capital pour mobiliser plus de 1 milliard de dollars en prêt. Mais ce n'est qu'un début. Nous voyons cela comme une preuve dont nous avons besoin pour changer le système, pour aller au-delà de la charité traditionnelle. Je sais, et nous le savons tous, que le capital philanthropique est important et peut être une force puissante. Il peut changer des vies, mais il a ses limites. Le capital commercial est ce qui peut changer toute l'équation. Encore une fois, ce que nous avons identifié n'est pas simplement une crise humanitaire, il s'agit aussi d'une défaillance du marché. Et lorsque vous engagez les marchés financiers dans cette solution, vous avez transformé un échec du marché en un marché d'opportunités. En tant qu'ingénieur de vocation, j'aime les chiffres, donc je ne fais pas des déclarations comme ça à la légère. Mais la puissance transformatrice de ce modèle dépasse toutes les espérances. Si plus de capital commercial est injecté, cela peut changer le système. Cela peut changer la vie de plusieurs millions de personnes, comme Mama Florence, des personnes qui n'ont plus à dépendre de la charité traditionnelle. Nous devons continuer à puiser dans le capital philanthropique pour graisser les roues de ce marché pour stimuler d'autres innovations financières. En fait, il y a quatre ans, ce sont des partenaires philanthropiques, stratégiques, qui ont financé le lancement d'une nouvelle organisation, Water Equity, Equité de l'eau. En tant que directeur du fonds d'investissement, Water Equity, puisant le marché d'investissement à impact social pour en intensifier considérablement l'impact. Pour chaque million de dollars d'actifs sous gestion, nous touchons 100 000 personnes avec un accès à l'eau, tout en fournissant un retour sur le capital et un retour de capital auprès des investisseurs. Nous pouvons combiner la philanthropie intelligente avec ce type de capital à impact social pour atteindre la grande majorité des 2,3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. Il y a une citation au-dessus par quelqu'un que j'admire. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, donc je vais vous encourager à le lire. Il parle de manière très éloquente. La race pour mettre fin à la pauvreté extérieure a commencé un marathon. La course, pour moi, c'est une inspiration et pour toutes les personnes qui travaillent avec Water Point Or, tout en sachant qu'il y a ces milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement et à l'eau potable. Mais ils devraient avoir cet accès pour l'espoir et nous pouvons résoudre cette crise et je pense que nous pouvons le faire dans notre vie. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements